J'en prie. Alors, bonsoir tout le monde, ici Georges et Étienne, encore avec vous cette semaine. Eh bien, cette semaine, on a délaissé un peu l'Assemblée nationale à Québec, tout d'abord, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Et aussi, on a décidé que maintenant, on ferait la navette entre Québec et Ottawa. J'espère qu'on n'explosera pas. La navette, Étienne! Bien sûr, Georges! Tout d'abord, parlons un peu de l'affaire Nilssona. On sait que l'honorable Éric Nilsson a avoué qu'il aurait, pendant des années, écouté certaines discussions du Conseil des ministres du Parti libéral. Semble-t-il que, écoute bien, les fils du système d'intercom étaient mêlés et que cela permettait d'entendre ce qui se disait d'une pièce à l'autre. Franchement. Non, mais ça, ça a été très exagéré comme histoire. Moi, j'avoue qu'être poigné à Ottawa, j'aurais peut-être fait comme mieux, j'aurais écouté ça. Il y a tellement rien à faire, si tu veux. Mais il ne faut pas charrier quand même, tu sais, les libéraux ont crié au scandale. Comme moi, ça m'arrive de poigner des cibis sur mon système de son. Mais tu es allé me rapporter à la police pour ça, hein? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, hein? Non, c'est la pire erreur, finalement. Ça a été de l'avouer, hein? Justement, comme tu dis, ça a permis aux libéraux de crier au scandale, eux-mêmes qui ont déjà été accusés d'humain de délit, enfin. Oui, oui. Enfin, c'est comme... Il faut croire qu'ils sont devenus honnêtes depuis qu'ils ont été défaits, hein? Dans le fond, les politiciens, c'est comme des tapis. Il faut les battre pour qu'ils deviennent propres. Tu comprends? Non, mais c'est comme chose, l'autre, là, comment ça s'appelle? Malépart, tu sais. Hein? Lui, il n'arrête pas de crier. On dirait qu'il est né avec un micro sans fil, tu sais. Vraiment, là. Un cas, tu sais. Lui, il criait au scandale, encore, à cause de la fermeture de la raffinerie golf. Pourtant, il s'en est fermé 3-4 pendant qu'il était au pouvoir. Ça, ça ressemble un peu comme si Rambo protestait contre la violence au hockey, là, tu sais. Ça ne sert pas de rapport. Mais pour changer de sujet, là, on sait qu'il y a maintenant, depuis quelque temps, un vent d'optimisme dans les milieux financiers, hein? Supposément, selon certains, ça serait... Le livre-échange aux États-Unis pourrait être donné à un service de stimulant. Oui, mais ça, il n'y a rien de moins sûr, par exemple. Il ne faut pas rêver en couleur, hein? Il ne faut pas s'imaginer qu'on va leur échanger le Yukon contre Hawaii, là, à un moment donné. Il y en a qui pensent qu'on est égaux, là, mais leur égaux est pas mal plus gros que le nôtre. Mais, tu sais, c'est ça, c'est dangereux, ça. Oui, mais ça pourrait quand même peut-être ouvrir certains produits canadiens, le marché américain, comme par exemple, je ne sais pas, moi, le fromage en grain, la poutine, ça pognerait là-bas, hein? Oui, c'est sûr qu'il peut y avoir du bon. Tu sais, dans le fond, on parle d'échange entre deux pays, alors on ne peut pas arriver plus bas que deuxième, tiens. Non. Il faut quand même être optimiste, hein? Écoutez, on s'allait voir, j'en marche là-bas plus dernièrement, toi. Qui, ça? L'asphère, l'asphère. Bon, en tout cas, finalement, ce dossier devrait aboutir à cette année. On sait maintenant, pour terminer, qu'il y a eu la crise en Haïti qui a connu son délumant, là, avec l'exil du président Duvalier, qui s'est réfugié en France. Oui, ça y apprendra. Mais il en a gratté un coup puis sorti de là, hein? Là, il y a l'Iberia qui l'a accepté, je ne sais pas trop. Oui, oui. Haïti était devenu tellement pauvre qu'il était obligé de se faire venir des repas d'un autre pays. Non, c'est infrayant. C'est désastré. Comme je lisais dans un journal, moi, que sa femme était allée magasiner à Paris avec une amie, deux jours, comme ça, une fin de semaine, à flauber un million et demi. Une chance qu'il y ait un magasin fermé à 6 heures, m'a dit. Semble-t-il aussi qu'il aurait demandé l'asile politique au Canada. Et à ce sujet, nous seulement, nous avons M. Joe Clark, qui est ministre des Affaires extérieures, qui est en studio à Ottawa avec nous. Bonsoir, M. Clark. Eh bien, bonsoir. M. Clark, est-ce vrai qu'il y a eu une demande d'asile politique, là, au sujet de M. Duvalier? Oui, oui, oui. Il m'a effectivement téléphoné à ce sujet, à fréviré, d'ailleurs. Oui, mais qu'avez-vous répondu? Ah, bien, je lui ai dit que le Canada pourrait peut-être lui donner l'asile, mais pas politique. Heureusement, il ne possède pas de citoyenneté canadienne parce qu'il n'a pas demeuré au Canada. Ah, lui, il est demeuré tout court aussi. Oui, d'ailleurs. Mais vous avez refusé, sûrement, pour ne pas citer la controverse, en fin de compte, car il y a peut-être, je pense, une grosse légume, mais c'est aussi une patate chaude. Ah, bien, tout ce que j'ai pu lui offrir, c'est d'habiter chez mon beau-frère, qui a une maison mobile, quelque part dans la campagne, pour une fin de semaine seulement. Ah, oui? C'est où, sa maison mobile? Je cherche de quoi, moi, justement, à l'instant-là? C'est à peu près à 200, 250 000 de Winnipeg. Mais c'est au gros NL, vous voulez dire? Bien, pas tout à fait. C'est un coin tranquille, en pleine nature. Oui, je comprends. Mais combien il chargerait pour ça, là, juste pour savoir? 450 $, pas sauf. 450 $ par année, j'espère? Non, par mois, par mois. Hein? Bien, voyons, je ne veux pas l'acheter, j'allourais, peut-être, tu sais. Mais c'est dans un magnifique champ de pétrole, là, avec vue sur les dérecs et tout, là. Beau dérec, ça, là? Non, non, les dérecs, vous savez, là. C'est tout pour cette semaine. Pour le pétrole. C'est moi qui dis. Bien, voyons donc, c'est moi qui dis ça, là-dessus. Ah, bien, c'est moi. Ah, bien, Seigneur. Ah, bien, c'est moi qui dis. Ah, bien, c'est moi qui dis.